Musique Bonjour à vous, je suis Danufield et aujourd'hui on va découvrir Job Simulator. Nous sommes en 2050, les humains ne travaillent plus, les robots ont pris tous les jobs et donc les humains se la coulent douce. Et donc on a fait des petits musées comme vous voyez là pour pouvoir découvrir ce que c'était que de travailler. Ok, donc le jeu nous propose de faire 4 boulots, donc travailler dans un bureau, être un chef, un vendeur dans une super-rette et également un mécanicien. Donc on va commencer par celui-ci puis après on va aller sur les autres jeux. Alors, petite chose, le jeu là est donné gratuitement avec tous les casques Vive. Donc vous recevez un code, en tout cas pour le moment, au moment où je fais la vidéo, qui vous donne 3 jeux. Donc je vais vous présenter les 3, on va commencer par celui-ci. Il peut également être acheté séparément sur Steam. Alors on est parti. Alors, donc vous avez 16 stages, ou 16 niveaux, 16 missions plutôt, par Job. Donc vous avez également un freeplay, un mode freeplay. En fait, ce mode là n'est pas vraiment un mode sandbox. Vous avez une chose avec laquelle vous pouvez bidouiller. Donc avec le mécanicien, vous avez une voiture, vous faites ce que vous voulez à la voiture, enfin ce que le jeu permet de faire. Avec le vendeur, vous êtes dans votre magasin et vous êtes tranquille dedans, ce genre de choses. Donc ce n'est pas un mode où vous allez avoir des missions aléatoires qui arrivent l'une après l'autre, ce qui est un petit peu dommage. Alors on est parti, on va commencer par la mission 5, car c'est un très bon exemple de ce que l'on peut faire dans le jeu. Et on va faire la 6 et la 7, et après on va passer au boulot suivant. Ok, donc là on a le bot qui va nous aider, qui va nous accompagner. Là nous avons un écran qui va nous permettre d'avoir quelques indices sur ce qu'il faut faire. Donc vous voyez par exemple là, ça me dit qu'il faut tirer la chaîne. Là-bas nous avons une poubelle pour jeter les choses qui ne nous servent à rien. Un truc pour peindre les voitures, vous voyez avec la couleur que l'on veut. Ici nous avons un endroit qui va permettre de transformer certains items en décoration. On a des petites choses là. On a notre boss derrière qui aime bien arnaquer les clients. Au passage, il nous dit parfois de biduler les voitures pour forcer le client à revenir un peu plus tard. Ici nous avons de la musique, une radio. Vous pouvez changer la chaîne. On a un petit frigo pour notre casse-croûte. Et là nous avons la chose principale du métier de mécanicien. Donc là j'ai des fluides, carburant, huile, du tabasco, de l'antifreeze, etc. Là nous avons les pièces détachées. Donc les phares, les pistons, le filtre à air. Là des batteries écologiques. Bon ça, ça ne va pas être écologique. Là des batteries au rabais. On a ici les différents types de pneus que l'on peut utiliser. Là j'ai un petit endroit pour mon casse-croûte. Bah tiens, on va démarrer. Donc avant de démarrer, un petit peu de donut, un petit peu de sucre et on est prêt. Et on va appeler notre premier client. Donc il faut écouter ce que le client dit. Elle donne des bons indices. Si vous ne comprenez pas, c'est en anglais. Vous avez l'écran qui va vous indiquer. Ok, alors pour être franc, moi je ne peux pas regarder l'écran. Ok, donc elle nous dit qu'elle a pété ses pneus. Bon ça tombe bien. D'ailleurs je pense qu'il y a un petit souci également avec son moteur. Donc on va s'occuper déjà des pneus. Et là j'ai le nez qui me gratte. Je ne peux pas vous dire que j'ai le casse sur le nez. Donc je ne peux pas me gratter le nez. C'est pas grave. Ok, donc on ramasse les pneus. Vous voyez les pneus sont effectivement un petit peu endommagés. Elle n'a pas de bol, elle a pété les 4 pneus. Zut. Et là on va lui dire qu'on veut les pneus. Donc on va lui remettre des pneus qui ont l'air de ressembler. Hop, vous voyez, il se gonfle. Alors on n'a pas besoin de visser ce genre de choses. Vous voyez, c'est tout fait. Ce n'est pas vraiment une simulation. C'est plus de l'arcade. Je trouve que c'est dommage car le jeu a de très très bonnes idées. Mais ils ne vont pas assez loin dans la réalisation de ces idées. Vous avez du bon potentiel. Mais ça s'arrête là. Alors, hop. Voilà. Ça regarde dans l'endroit où vous le chopez. Vous voyez, parce que là, il y a les pistons. Enfin, les... Enfin, les pistons, c'est les... Voilà, les trucs à lisser. Ok, je ne suis pas mécanisien. Ok, elle veut que l'on mette un peu de rechange parce qu'elle ne veut pas t'inquiéter. Mais comme tu as acheté 5 nœuds, on t'en donne un 6ème gratuit. Ok, son moteur... Surchauffe. Donc, comme je vous avais dit, on a sûrement quelques preuves là. Donc, effectivement, il nous dit que pour... Le gars nous a dit que quand le moteur surchauffe, on a du fluide, du wiki qu'on peut mettre. Et vous pouvez voir qu'il y en a pratiquement plus. Donc, on va devoir en remettre. Donc, on va à la catégorie fluide. On prend un peu d'huile. Et on va en remettre ici. Alors, si je voulais, je pourrais plus mettre n'importe quel autre fluide. Le jeu n'est pas trop... Ok, c'est plein, c'est bon. Et je vais en remettre un petit peu là pour accélérer le refroidissement. Ok, donc elle a versé son slushie sur le chemin. Elle veut qu'on lui redonne. Ok, bon bah... Ok, bon, on va lui donner une boisson. Elle a raté. Oula, qu'est-ce que tu me fais de là ? Ok, pas plus. Ça, ça part. Oh, elle a raté ! On va lui mettre un peu de tabasco. Vous voyez, la couleur du liquide change. Un peu de tabasco. Oula, il suffit de... Voilà, on va lui mettre... C'est un ordinateur, enfin, un robot. Donc, on va lui mettre un petit peu d'huile de moteur. Un petit peu de carburant. Et là, je pense que ça va vraiment te donner de l'énergie, ma petite. Merci, humain. Peut-être que ce jour va me tourner pour moi, après tout. En tout cas, déplace ma crée quand tu es terminé. Et puis, laisse-moi voir les dommages. Ok, bon bah apparemment, c'est bon. Vous voyez ce qu'elle doit payer qui est affiché là-haut. Chaque seconde, ça monte. Et tiens, on va te donner... En cadeau. Et on apprime ce qu'elle nous doit. 3056, tiens. Oh, ce n'est rien comparé à mes liens étudiants. Merci de me retourner sur la route. Tiens, calo. Je suis gentil avec elle. Ok. Bon bah, j'ai mérité une bonne... Une pause casse-croûte. Euh, non. C'est pas la partie. Tâche. Alors, une banane. Pour avoir repas équilibré. Et un donut. Ok. Suivant. Il a soudainement décidé qu'il n'aimait pas la couleur de la voiture là. Non, c'est pas qu'il est poursuivi par la justice. C'est juste qu'il veut une nouvelle couleur. On va lui mettre la couleur orange, la couleur du... De la chaîne. Oh, belle couleur orange. Il a besoin de carburant. Alors, on va mettre le carburant là. Et vous pouvez voir, effectivement, il est à la moitié. Regardez, là, je fais, ouais, j'utilise le carburant, ça descend vite. Et vous pouvez voir, vous voyez, les roues répondent au contrôle. Alors, hop, on va faire. Ah, il n'est pas encore plein, ok. Ok, il est plein. Il a une nouvelle plaque, ok. Donc là, il a quoi ? Il a S-34. S-34 TL3. Ok. On va te mettre quelque chose de classe. Alors, trop bas. On va te mettre tout fast for you. Ok, bon, on va quand même te remplacer les phares. Ils sont un petit peu endommagés. Si tu ne veux pas te faire arrêter par les flics, c'est le minimum. Ce serait dommage de se faire arrêter à cause de ça. Ok, c'est bon. Ok, juste give me the bill. You know I've got the cheddar. Tiens. You never saw me, alright. Et on va faire le dernier job. Et après, on va passer au métier suivant. Qui va être... Je ne sais pas lequel c'est. Ah, ma pause. Ma pause goûter. Donc, lui, il veut qu'on améliore un petit peu le look de sa bagnole. Donc, il veut trois items de décoration. Alors. On va déjà lui mettre... Hop. On va transformer ça. Et là, vous voyez, le petit donut, il vient là. Et je le pose là. Hop. On en a fait un des trois. Et donc là, on a une petite déco. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui repeindre. Donc, j'ai mis orange. Mais non, je vais mettre vert. Qui est également la couleur de la chaîne. Le vert là. Et donc, comme on lui a mis le vert, on va lui remettre ça. Ok. Et tiens. All right, human. See you again sometime. Et donc, voilà. Donc, vous avez différents types de jobs. Réparer les voitures. Les peindre. Faire de la publicité pour le garage. Peindre un petit tableau publicitaire. Il y a différentes choses. Il y en a des marrantes. Il y en a des cools. Une fois, il y a un gamin qui avait piqué la voiture de son père. Et qui s'était crashé. Qui arrivait. Vous voyez, il y a différentes choses. Après, c'est vraiment scripté. Vous n'êtes pas vraiment libre. Bon, alors, vous pouvez vraiment bidouiller la voiture comme vous voulez. Mais il vous demande de faire certaines choses systématiquement. Il n'y a pas de quête. Enfin, de mission aléatoire. Et également, vous voyez, par exemple. Je peux retirer absolument tout ce qu'il y a dans la voiture. Le gars va toujours pouvoir rouler avec. Je peux lui mettre, voilà. À la place de l'huile du véhicule. Je peux lui mettre ça qui est censé nettoyer les phares. Je peux le mettre à la place de l'huile du moteur. Il n'y a pas de problème. Je peux lui mettre du tabasco. Ça va fonctionner. Mais le jeu n'est pas vraiment punitif sur ça. C'est dommage. Ils ont des bonnes idées. Mais j'aimerais vraiment qu'il soit plus une simulation qu'un truc d'arcade. Alors là, on va revenir au musée. Ok. Et donc, on va passer... Ah, on va être vendeur dans une supérette. Alors, on va faire le 10ème. On est parti. Alors, nous voici dans le magasin. Eh bien, disons, on va détruire le magasin. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les hot dogs. Parce qu'on en aura peut-être besoin. Vous voyez, on va dans le congé là-bas. On sort les hot dogs. On va les poser. Hop. Voilà, ils sont bien tous posés. Ils vont tourner. Là, on a les buns. Donc là, on a d'autres choses. Vous voyez, des beruts de taux. Des glaces. Ici, j'ai la monnaie. Là, j'ai l'argent en billet. Ici, j'ai un petit coffre fort. Des petites choses pour le goûter. Des feuilles artifices en bas. Ah. J'ai ça qui est pas mal. Qui me permet d'agrandir les choses. Quand je vends des choses plus grosses, ça se vend plus cher. Là, on a des chewing-gums. On a des magazines. Je te remets. Voilà. Là, on a des tickets de loterie. Et là, on a des boissons. Par exemple, vous voyez, là-bas, il y a un petit display. Je peux venir. Hop. Display. Et je peux mettre des choses à vendre. Bah tiens, je vais vendre ça. Là-bas. Est-ce que je peux... Ah, je peux même les mettre comme ça. Tiens, c'est marrant. Ok. On va mettre une boisson comme ça. Et on va mettre un comme ça. Et voilà. C'est vendu là-bas. Voilà. Ok. Alors, on va prendre le premier client. Donc, vous prenez le ticket. Je ne comprends pas trop pourquoi on doit prendre le ticket. Oups, raté. Et donc, lui, il arrive. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, ok. Livraison de la snelles. Ça, ça va là-dedans. Ok. Livraison. Chewing-gum. Ah, il tiquait. Ah, raté. Alors, suivant. Donc, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, il veut quelque chose de gratuit, mais ça tombe bien, on a une glace qui va périmer demain. Donc, ouais, tiens, je lui donne une grande glace, je suis gentil. Oh, je n'étais pas surpris que je lui donne quelque chose. Alors, si tu peux, je peux me donner un peu de change, aussi ? Il veut carrément de la monnaie, quoi. Tu vas un peu fort, mon gars, hein. Allez, tiens, je suis gentil, je suis d'humeur. Et donc, il part, et regardez-le, le petit, qu'il est gonflé, ce gars. Il revient. Ok, alors, il veut quelque chose. Allez, on va lui donner un hot dog. Reste là. Ouh, désolé, mon gars, mais pour le prix que tu m'as payé. Hop. Moitié, voilà. Ah, c'était peut-être un peu plus cher que... C'est pas la main d'orge, parce qu'on va la mettre là. Suivant. Yes ! Alors, il me veut du cheddar, donc il veut du fromage. Dans le jeu, le fromage est un petit peu large, hein. Je te facture, je te facture ta banane. Ok, bah, tu veux ton fromage. Hop. Ça suffit ? Non, il en va encore. Ah bah, tu vas pas aller loin, mon gars. Ouais, apparemment, on se fait souvent voler dans les magasins comme ça. Il veut de la nourriture. Donc, il faut attirer son attention. Attends, je vais utiliser une paire de lunettes. Il sait plus ce qu'il veut. Burrito. Ok, il veut un burrito. Ah, je l'ai mangé. Attends, attends, attends. Je veux un grand burrito. Ah, je l'ai donné, j'aurais peut-être dû le mettre dans sa boîte, regarde. Ok, il faut le mettre là-dedans. C'est ça ? Ah, non, il faut que je lui... Ah, il le facture, c'est vrai. Et l'argent. Bye-bye. Wow, there. I haven't seen a mess this big since the human uprising of 2027. Hold on there human, I have just the thing. Donc là, on va devoir nettoyer. On va devoir nettoyer le magasin. Donc, on a un petit bot. Petite centaine. Regardez-le en haut de droite. Ok. Ah, on va devoir nettoyer devant nous, quoi. Voilà, on est bon. Eh ! Est-ce que ça marche toujours ? Ça marche toujours, ok. D'accord. Ah, il veut des fleurs artificiels. Et donne-moi ça. Cette ID est 100% réelle. Certifiée par les gars qui travaillent à la ville. Ok. Non. Adulte bot. Age. Assez vieux. ID totalement réelle. Expiration jamais. Ça marche pas. C'est la mauvaise. Age. Très vieux. D'accord. Ah. Ça marche. 100% réelle. Ok. Donc, du coup, vous avez le droit d'avoir la suivi, vous êtes majeur. Oups. Ah, c'est des aposteurs. Je ne peux pas passer sur le terrain. C'est drôle, mais la chose la plus importante, c'est que le bloc est en sécurité. On va continuer. Ah, ça touche quand même. Ok. Suivant. Ah, raté là. Ouh, un flic. Il a fait un truc. Ok, donc, ils ont capturé un suspect. Les trois suspects. Ah, ouais, les trois suspects. Les trois suspects. Les trois suspects. Donc, il y a lui. Ouais, ça m'a l'air d'être lui, hein. Elle n'a jamais eu de... Elle n'a jamais fait de crime, elle. Ok. Lui... Ce qu'il a fait, c'est qu'il a gêné la paix et il a parlé trop fort. D'accord. Ben, c'est celui-là, je crois. Je récupère tes ID. Et là, il y a des jeunes qui m'en ont filé. Non, tu ne veux pas à celle-là? Non, ok. Et là, maintenant, on a fini. Et donc, on va revenir au musée. Et donc, il y a la même chose, hein. 16 missions pour là. Il y en a différentes qui nous mettent dans différentes situations. Alors, je vais juste regarder à combien de temps j'en suis. J'en suis à 22 minutes. Il va falloir que j'accélère pour la suite. Ok, alors. On va y aller avec le gourmet. On va faire deux missions rapides. Ok, alors on va faire un sandwich. Ok. Alors. Donc, même chose. Là, on a un grill. On peut le changer en pot. Voilà. Ici, on a de l'eau. On a du savon. On a de quoi changer un frigo. Dans celui-là, on a des choses qui ne sont pas trop froides. Donc ça, on a les choses froides. Donc, vous avez le congélant en haut. Vous avez sorba. On a du sel, du poivre, des épices, du pain. Des fruits qui nous attendent. Du vin. Ah, et la radio. Hop. Enfin, pas une radio. C'est plutôt... Hop. On ne va pas mettre trop fort. Ok. Donc, on est prêt. Je dois me dépêcher. Donc ça, hop. Je le balance. Je n'ai pas de poubelle. Donc, il va à la sandwich. Ok. Euh, sandwich. Ah, il va passer en mode sandwich. Ok. Alors, bien sûr, un morceau de pain. Je n'ai pas de couteau, donc une tomate. Ah, ben, du fromage, bien sûr. Et puis, hop. Ah, je n'ai pas le droit à plus. On ferme le frigo. Hop. Ok. Ah, oui, le suivant, pardon. un steak de 1994 ok en plus il parle français il veut un steak alors on va augmenter la température faut le cuir ok il veut qu'il soit bien cuit ok il veut du jus de raisin du vin en gros quoi pas vraiment apparemment c'est un critique donc il veut qu'on lui donne un petit peu de service en plus donc ça alors je vais lui rajouter un petit peu de déco avec vous j'en up voilà j'en ai beau suivant est le dernier il veut de la pizza ok alors j'en ai fait un petit peu de tomate donc je veux hop 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 on va lui mettre un petit peu de champi quoi ça c'est un oeuf ça ? c'est un oeuf je crois ok la sauce sur du pain alors ok on va faire ça au micro-ondes ok d'accord je crois qu'il y a un four bon je crois que j'ai brûlé un petit peu l'oeuf euuuh du fromage un petit peu de ça ok et un champi regardez ça pleure contre ça tout pleure contre ok ah c'est énorme ça j'ai brûlé ok donc bah là on a fini ouh ça crie même ça ok bah on a fini donc on va passer au dernier parce que j'ai pas beaucoup de temps il me reste une demi-heure enfin une demi-heure il reste j'essaie de faire des vidéos d'une demi-heure et là je crois que j'en suis alors je regarde il va pas on va prendre ses lunettes 28 minutes je crois ok alors le dernier job donc on va aller passer un petit peu ok on est parti alors nous voici dans le bureau donc vous avez plein de choses que vous pouvez faire là vous avez un téléphone vous avez un ordinateur une souris petit avion on va commencer par le café du matin on verse un petit peu de sucre ok un petit peu de lait ah ok et donc première chose à faire premier job hey that was a pretty nice drop things aren't going too well we need to find a couple bots we can might go take a look at these employee evaluations donc alors j'ai été promu au début de la mission donc ici et donc là je vais devoir virer deux personnes en gros j'ai engagé des gens quand j'étais en gros quand j'étais promu et là je dois en virer performance à l'ancienne performance embellie donc théoriquement lui il fait qu'il n'a pas une belle performance excellente performance et toi performance douteuse bizarre ok alors bah vous je vous garde tout en dire first my stint le james now this désolé et le deuxième on le vire tâche accomplie oh it was my first day je voulais piquer ce qu'il a été oublié ton et eh ça rebondit sur la bordure ok alors oui là dedans j'ai également d'autres choses je crois que j'ai les fiches d'employés qu'on a ici ok job suivant alors vous pouvez copier les choses et ça ça me fait bien marrer bah par exemple regardez on va couper ça on va couper ça on va couper ça man did you hear that bot 2272 got fired man that's notable hey bill you see the sports event on tv last night check out these photos of my many children do you bear children human tes enfants ok il me demande si j'ai des enfants alors on va ah bah tiens avant de commencer on va devoir déjà connecter les ordi hop parce qu'apparemment j'ai oublié de le faire au début de journée on allume l'écran on allume l'ordi oh petit donut ah ok ouh le password est 1 0 1 allo ligne 0 ok bye bye ok là j'ai mis trop de password du coup suffisamment bon d'accord alors photo on va choisir bah tiens ça ok ok ouh ah now isn't that sweet donc on va les poser là photo de famille en vacances et tout regardez moi ça c'est pas beau ça euh hop hop ah oui quelque chose de marrant également regardez je peux prendre ça vous voyez le l'agrafeuse et maintenant j'ai deux agrafeuses j'ai un message hé qu'est-ce que c'est ? personne même maintenant dans le magasin dans le magasin dans le bureau et j'ai également la possibilité de copier des dvd ah je te ferme par contre par contre regardez copier illégal ne fonctionnera pas ça c'est pas mal euh bah vous avez des choses que vous pouvez faire là dedans il y a plein de choses à faire alors bah pour le moment on va au job suivant il veut qu'on détruise des documents mais il faut que ce soit nous qui le faisons pour des raisons légales en tout alors hop le d'accord donc ça c'est le bouquin sur les revenus de l'entreprise qui est totalement légite donc totalement réel totalement injuste ah 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 et on va devoir oh on doit péter de l'argent ok On va devoir détruire des choses. On va lui mettre ça dans la tête. On en a un trop. Le travailleur le plus moyen du monde. Ok, c'est pas suffisant. Tu es viré, ok génial. Encore ? Cactus ? C'est bon, ok, il est satisfait. C'est bon, ok, il est satisfait. Trenne le tirage quand tu es fini. Oh, c'était une bonne idée. Ok, continue. Il n'y a rien à voir ici. C'est juste là. Attends-le. Ne laissez le bot sortir. Oh, regardez. Oh, ok. Ok. Hello, human. Je suis le CEO bot. Ici c'est le truc. Le boss bot doit partir pendant un moment. Et vous avez fait un très bon travail. Donc, je voudrais vous offrir une promotion. Ouais, une promo. Hum hum. Happy promotion to human. Happy promotion to human. Happy promotion to human. Ah. 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 Je peux gonfler les deux en même temps. Je suis bourré à moi. J'ai des poumons de fou. C'est bon ? Ok. Hop. On va souffler les... J'y. Sorry, human. Il me semble qu'il n'y a pas assez de cake pour toi. Merci. Ah, un cadeau. Ouais, je peux pas lui poser ça à la tête. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh. Boss moyen. Alors, on va le poser là. On va le poser là, comme ça tout le monde sait que je suis le boss. Enfin, moyen boss. Et... Ah bah tiens. Ah. On l'a fini la journée le week-end. Go home. Good job everyone. Let's get out of here before Boss tries to stop us. Woo. Yeah. Wahoo. Ha 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 ha. Hooray. It's five o'clock. Work is over. Yeah. I'm gonna have to ask you to come in on. Saturday. Ha ha ha. Il veut qu'on vienne samedi. Well, there you have it, human. I hope this has given you a better idea of what it was once like to pop his worker. Oh, il a l'air pas mal. Hmm. Well, you know how to get back to the museum if you want to. I'll just be hanging out here while you do whatever you want. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Yeah. Ah, no fun. En tout cas. Merci à vous d'avoir regardé. Puis je vous dis à bientôt sur une autre présentation. Et puis bye-bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501